Yosh ! Bonjour à toutes et à tous ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci j'ai envie de vous parler de jeux vidéo. Oui il y a mon lit à côté, j'ai la flamme de le faire. C'est pas grave. Avant d'entrer dans le sujet de cette vidéo, j'aimerais vous parler d'abord un peu de ma relation avec les jeux vidéo. Je joue aux jeux vidéo depuis que je suis tout petit car j'ai une famille que l'on pourrait qualifier de geek, c'est-à-dire que depuis tout petit je me suis toujours amusé, j'ai toujours joué aux jeux vidéo avec ma famille, que ce soit avec ma soeur, mes parents, mes cousins, mes cousines et aussi, et bien évidemment, mes grands-mères. Pas bien aussi, bien évidemment, parce que ça peut être rare et ça peut choquer un peu certaines personnes mais effectivement, j'ai joué aux jeux vidéo avec ma grand-mère et je pourrais citer le jeu qui a rassemblé toutes les générations de ma famille, c'est Tales of Symphonia. C'est sorti il y a longtemps, c'était sur Gamecube à la base et je jouais avec ma grand-mère, mes cousins, ma petite soeur, enfin voilà, on a passé tellement d'heures sur ce jeu-là et ça nous a toujours rassemblés et ça nous a toujours beaucoup amusés, on en parle toujours aujourd'hui. Et voilà, donc les jeux vidéo, ça a tenu une place très importante pour moi quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant. Après, il faut savoir, aujourd'hui, je ne joue plus tellement en jeux vidéo. C'est un peu dommage, je trouve, parce que j'aime vraiment ça mais malheureusement, comme on pourrait dire, c'est le temps qui manque. Mais aussi, c'est le fait, c'est surtout à cause du fait que pour moi, jouer aux jeux vidéo, ce n'est pas assez rentable. J'ai besoin de rentabiliser toujours mon temps et de faire des choses qui me font avancer. Donc, étudier le japonais, faire des vidéos, écrire un livre. Pour moi, c'est des... Enfin, écrire un livre, c'est plutôt continuer. Écrire petit à petit mon livre, travailler sur mes romans parce que pour moi, c'est des activités qui me permettent d'avoir un objectif, d'avoir un but et d'avancer petit à petit, de faire des choses concrètes dans ma vie. Alors, mais, j'ai beau dire ça, je joue quand même un peu encore aux jeux vidéo. Mais ce temps que j'utilise pour les jeux vidéo, c'est un temps très petit, très mince. Et je joue surtout aux jeux vidéo quand j'ai le temps, enfin, quand vraiment, je me dis, OK, tu n'as plus rien à faire, tu vois. Genre, OK, là, tu peux te prendre une heure, deux heures pour rien qu'à toi pour jouer. Et en fait, pour moi, maintenant, les jeux vidéo, c'est devenu surtout un moment que j'utilise quand je suis trop stressé, quand j'ai beaucoup trop travaillé et que là, pour une fois, je me dis, OK, pendant une à deux heures, tu joues aux jeux vidéo. Parce que je sais que c'est un temps qui n'a aucune pression, enfin, où je n'ai pas besoin de mettre de pression, que je peux l'avoir 100% pour moi et me détendre et penser à autre chose et parcourir des vastes étendues de terre sauvage ou je ne sais quoi, parce que j'adore les RPG comme les Tales of, déjà. Dernièrement, je joue à Dragon Quest sur Switch. J'adore, j'ai l'impression de jouer un anime carrément, un Ghibli. C'est tellement magnifique, ce jeu. Il faut savoir aussi que moi, qui aime énormément rentabiliser mon temps, j'ai appris aussi à jouer aux jeux vidéo en japonais. Et à partir de ce moment-là, je me suis mis à beaucoup plus jouer dès lors que c'était un jeu en japonais. Parce que pour moi, c'était m'amuser et apprendre du japonais ou travailler le japonais. Donc, c'était encore assez rentable pour moi. Ça, c'est la bonne excuse. C'est, ah, je dois m'acheter ce jeu vidéo parce que je peux y jouer en japonais. Ça, franchement, ça a été mon excuse quand j'étais au Japon. Et pareil pour les mangas, d'ailleurs. Mais bon, je ferme cette parenthèse-là. Mais, ah non, comme ça en japonais, il faut que je l'achète parce que comme ça, je vais pouvoir travailler mon japonais. Les excuses, on en trouvera tout le temps. Et ça m'a permis, en tout cas, de jouer à certains jeux vidéo comme en japonais, hein. Comme, comment ça s'appelait ? Rune Factory 4 sur Switch. C'était trop bien. En plus, on était un petit agriculteur. Et puis, on peut aussi éduquer des animaux. On a des missions. On doit les miner. On doit aller ramasser du bois pour créer de nouvelles armures, de nouvelles armes. Donc, ça m'a permis de bien travailler le japonais. Bon, après, pour être totalement franc avec vous, c'est pas du vocabulaire que j'apprends par cœur et que je peux réciter comme ça. Par contre, maintenant que je le vois, bah, je le connais. Donc, voilà. Il y a des mots, je sais que ça ne me servira à rien. La faucille, kama, voilà. Je ne sais pas pourquoi. Mais, voilà, il y a plein de mots. Okitaïlu, forgé. Bon, ça, après, c'est des mots qui peuvent être assez intéressants. Et donc, dernièrement, je me suis vachement intéressé quand même sur comment travailler le japonais en jouant en jeu vidéo. Et je pourrais citer une chaîne YouTube menée par une personne que j'aime beaucoup qui est aussi professeure de japonais à son compte. Elle s'appelle... Donc, son pseudo, c'est Gokaido. Et sur sa chaîne YouTube, vous pourrez retrouver quelques vidéos sur Pokémon Let's Go Pikachu en japonais. Et Gokaido nous explique donc le japonais, les formules grammaticales, le vocabulaire. Et aussi, parfois, nous ajoute aussi des explications sur la culture japonaise. Donc, c'est super intéressant. Et voilà, j'adore cette façon de travailler le japonais de manière ludique et qui sort un peu des manuels ou de l'école ou des manuels de JLPT, etc. D'ailleurs, sur la dernière vidéo qui est sortie, c'est le 11e épisode. Je suis étonné parce que... Bah... Let's Go Pikachu Pokémon. Pokémon Let's Go Pikachu, c'est un jeu. Donc, le vocabulaire, le japonais, est assez simple. Mais on apprend quand même encore pas mal de choses. Aburao Uru. C'est une expression que je ne connaissais pas. Et Gokaido nous explique ce que ça veut dire. Et en plus, l'origine de cette expression, c'est incroyable. Franchement, je suis toujours étonné de voir le niveau de japonais de certaines personnes car c'est une expression que je ne connaissais pas. Et de savoir même l'origine de cette expression, c'est incroyable. Je suis vraiment étonné sur les connaissances en japonais de certaines personnes. Et je n'arrive pas encore à là, mais... Ganbarimashou. Faisons notre mieux. Et je compte faire de mon mieux. Et voilà, voilà. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du jeu vidéo The Voice of Cards. Donc, c'est un jeu vidéo sorti en septembre 2021. Donc, très récemment. Et il a été fait par Square Enix. Donc, Square Enix, c'est une grande entreprise de jeux vidéo. Ils font Final Fantasy, Dragon Quest et Kingdom Hearts pour citer que les trois plus grands. Et c'est donc de ce jeu-là aujourd'hui que j'ai envie de vous parler. En essayant la démo, j'ai vu qu'on peut y jouer en japonais. Et en plus, c'est un japonais très... Comment dire ? Je trouve que c'est ce très roman, roman de fantaisie. C'est un vocabulaire que je retrouve dans les livres de fantaisie que je lis en japonais. Donc, par exemple, Unnamed Memory de... Je ne sais plus quel est l'auteur, mais en tout cas, c'est un light novel. Et c'est un light novel de fantaisie qui parle... En fait, c'est un prince et une sorcière qui vont avoir différentes aventures ensemble. Et donc, le vocabulaire de The Voice of Cards, je le retrouve dans ce livre-là de fantaisie. Donc, c'est vachement bien. Enfin, ça me fait me dire que j'ai envie de jouer à ce jeu vidéo-là pour continuer de travailler le japonais, évidemment. Bon, c'est aussi peut-être une excuse, mais bon. Avant de commencer, car j'aimerais vous montrer quelques petits exemples, on va voir ensemble quelques petits extraits que j'ai sélectionnés dans la démo. Et donc, c'est un japonais qui peut être un peu plus complexe, un peu plus difficile, pas très débutant, intermédiaire, plus peut-être, mais quelqu'un de débutant, pour moi, peut quand même essayer d'apprendre le japonais, peut quand même essayer de travailler le japonais avec ce jeu, notamment parce qu'il y a un narrateur et que le narrateur, donc, prononce le japonais, donc d'une manière tellement belle. Pour ceux qui regardent des animés en japonais ou même qui jouent à des jeux vidéo avec les voix japonaises, c'est une voix grave et c'est très très beau. Et donc, comme il parle assez lentement, car c'est un narrateur, vous pouvez avoir la lecture des kanji, donc ce qui permet après d'aller les rechercher. Mais il faut aussi savoir que c'est un jeu qui est en style carte. The voice of cards, donc la voix des cartes en anglais. Je ne vous l'apprends pas. Et grâce à ce système de cartes, le jeu se met en pause une fois que le narrateur a lu la carte. Donc, c'est possible de prendre le temps de chercher le vocabulaire et de le noter dans un cahier pour ensuite pouvoir l'apprendre. D'ailleurs, il y a aussi, avec le bouton B, je crois, on peut retourner en arrière, reprendre la carte juste avant pour relire la carte, puis après, en appuyant sur A, ça repasse à la carte suivante. Donc, c'est une manière de pouvoir jouer et travailler le japonais tout doucement. Ça va peut-être être un peu plus long, le jeu va se faire de manière un peu plus longue, mais c'est une façon comme une autre de travailler le japonais et qui pourrait peut-être vous intéresser. C'est un univers fantasy médiéval, fantasy, je ne sais plus comment on dit, avec des cartes, avec un narrateur à la voix sublime, des graphismes. Alors, pas des graphismes époustouflants, mais les cartes sont très belles. Et le système de jeu est aussi vachement bien. Un jeu de cartes comme ça, c'est un monde où on avance avec un pion et on rencontre des PNJ, donc des personnages non-joueurs, un truc comme ça, donc des ordis, en fait, des vendeurs qui nous parlent, qui nous parlent de l'univers, qui nous donnent des missions, etc. Tout ça en cartes. Les combats se font en cartes, tout évolue en cartes. Donc, c'est vraiment à la fois différent, à la fois intéressant et sympathique. Donc, dès à présent, j'ai envie de voir avec vous un peu quelques exemples. Voyons voir un peu comment le jeu se présente, comment le japonais se présente et comment on peut étudier quelques expressions ensemble. La première vidéo, c'est l'introduction. Donc, le narrateur se présente et commence à nous parler de dans quel monde on va évoluer, on va voyager. Donc, c'est parti. Voyons un peu. Donc, pour la première phrase, je pense qu'il n'y a aucun souci. Donc, il nous dit bonjour. Ah, non, peut-être pas. Bonsoir, peut-être. Donc, voilà, parce qu'effectivement, quand on commence le jeu, le narrateur ne sait pas si nous sommes le matin ou le soir. Donc, c'est pour ça. Ça m'a fait très rire, ce début, cette introduction. Konnichiwa. Ah, ya. Ya, ça veut dire Ah, non, peut-être pas. Enfin, la personne se trompe, en fait. Il retourne sur ses paroles. Ah, ya. Donc, voilà, c'est assez amusant. Donc, le narrateur se présente. Watashi wa. Watashi, je, wa. Particule de thème qui indique que toutes les informations suivantes qui vont intervenir va se reporter sur ce wa, sur ce watashi, sur ce je. Donc, Honnissaku no Game Master desu. Donc, c'est une phrase très simple en japonais. Ah, wa, b desu. Un phrase simple en japonais qui permet de donner des informations très facilement. Watashi wa. Honnissaku no Game Master desu. Je suis le maître du jeu de cette oeuvre, de ce jeu-là. Donc, voilà. Igo. Omi shiri okiyo. Donc, Igo. Par la suite, ensuite. Et, plus haut ce qu'on pourrait dire juste après, quoi. Ça signifie la suite, en fait, des choses. Omi shiri okiyo. Omi shiri okiyo. Donc, ravi de faire votre connaissance. Satte. Deuxième. Satte. Donc, satte. Donc, là, il réfléchit. Il fait, bon, il passe au sujet suivant. Et donc, De wa hondai. Donc, passons au sujet principal. En gros, il indique qu'on va, ça y est, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, là, il y a une phrase un peu plus complexe. Watashi no shigoto wa, mon travail. Watashi, je, no shigoto. Donc, shigoto, c'est le travail. Et no, c'est la particule de détermination qui permet de relier watashi et shigoto pour dire mon travail, tout simplement. Watashi no shigoto wa, Donc, de, c'est la particule qui indique le moyen dont on va faire l'action. Le moyen avec lequel on va faire l'action, plutôt. Oshabiri, avec des discours, avec des paroles. To, e. Donc, le to, c'est la particule qui permet de créer une énumération. Donc, avec deux noms. Non, to, non. Par exemple, je ne sais pas, moi. Tomodachi to watashi wa, mes amis et moi, etc. Donc, là, Oshabiri to kado, avec des discours, avec des paroles et des cartes. Anata wo, donc, anata, c'est toi. Konosei kai ni, dans ce monde, inazau koto desu. Donc, koto, il est là pour nominaliser un verbe. Donc, il reprend surtout watashi no shigoto. Mon travail, c'est le fait de... Voilà. Mon travail, c'est de t'inviter dans ce monde avec des cartes et des discours. Donc, là, carrément, il nous invite à partir en voyage avec lui dans cet univers. Et je trouve ça vachement cool comme présentation, comme introduction. Donc, là, encore une fois, j'aime bien parce qu'il est assez japonais. Enfin, à la fois, il parle de manière soutenue. À la fois, je trouve parfois, il est mignon. Genre, je trouve ça trop mignon. C'est typiquement comme un japonais pourrait parler, en fait. Donc, nanode, donc, du coup, comme il nous invite à entrer dans ce monde avec des cartes et certains discours, des paroles, atashi no koe ga kikiyasu yo afin que ma voix soit suffisamment... afin que tu puisses entendre facilement ma voix, afin que ma voix soit facilement entendable. Donc, watashi no koe, pareil. Watashi no sugoto, watashi no koe. On retrouve la même construction de phrase. Koe, ça veut dire la voix. Donc, watashi no koe, ma voix. Ga kikiyasu yo facilement écoutable, qu'on puisse entendre. Kiki, kiku, entendre. Et si on le met avec yasu yo, ça devient base en i, kiki, plus yasu yo. Kiki, yasu yo. Et là, on obtient facilement écoutable, facilement entendable. Yo, afin que. Il faut... Ça parle d'un objectif. Yo, ça... Yo transmet l'idée d'un objectif. Oto o dashite. Donc, en... Oto o dashite. Pure shite moraeru to. To, c'est une particule qui ne veut pas dire et. Cette fois-ci, ce n'est pas la même particule que quand on l'utilise avec deux noms. Je le répète. Tomodachi to watashi. Mes amis et moi. Ce to-là indique une condition. Donc, si cette condition est remplie, la condition, quelle est-elle ? C'est... Oto o dashite. Pure shite moraeru. Donc, de pouvoir jouer. Purei. En anglais, play. Pure shite moraeru. Donc, moraeru, c'est un... C'est un auxiliaire qui se colle avec un verbe à la base, en T, comme là, ici, shite. Shite provient du verbe suru, faire. Donc, shite moraeru. C'est le fait de jouer, mais tout en étant bénéficiaire de quelque chose. Tout en étant gagnant sur un point, tout en recevant quelque chose. À cette idée-là, il faut penser que c'est koe wo dashite... Donc, koe, janei. Oto wo dashite. Donc, en montant le son. En faisant monter le son. En jouant, en faisant monter le son. C'est des particules finales qui se mettent quand la personne se pose une question à elle-même. Donc, yori tanoshimeru kana. Tu pourras peut-être bien plus t'amuser. Tanoshimu, s'amuser. Tanoshimeru, pouvoir s'amuser. On prend le verbe à la forme du dictionnaire. On le met à la base en e. Tanoshimeru, pouvoir s'amuser. Et on obtient une forme potentielle. Donc, tanoshimeru kana, to omoyimasu. To omoyimasu, ça veut dire penser. Et donc, to est la particule, cette fois-ci, qui indique un discours. Donc, ici, le personnage dit simplement qu'il pense qu'on pourra bien plus s'amuser. En jouant, le moraeru, il se tourne vers lui. Car c'est lui qui parle dans cette phrase-là. Il dit que s'il obtient le fait que l'on joue, nous, avec le son monté, le son haut. Donc, en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il pense que l'on pourra d'autant plus s'amuser avec le fait que l'on joue, qu'il reçoive le fait que nous jouions avec le son haut, le son monté, pour que sa voix soit suffisamment entendable. J'espère que c'est assez clair. Donc, comme je vous l'ai dit, à la fin de cette introduction, on commence enfin à entrer dans ce monde avec les cartes. Bienvenue dans l'univers de The Voice of Cars. En tant que personnage principal de cette histoire, d'une certaine histoire, Arumonogatari, Shujinko, personnage principal, Toshite, en tant que, et Bouken et Tabitatsu Kotoninaru. Kotoninaru, verbe, en forme du dictionnaire plus, Kotoninaru, ça veut dire qu'il a été décidé que. Il y a une décision qui a été prise. Et cette décision, quelle est-elle ? C'est que l'on démarre, que l'on commence un voyage, qu'on commence une aventure, Bouken, en tant que personnage principal d'une certaine histoire. Vous noterez le E, qui est une particule, qui est une particule de mouvement, et s'utilise qu'avec les verbes de mouvement pour dire que l'on va quelque part. Par exemple, Je vais à la maison. Ou, je ne sais pas, Je rentre chez mes parents, rentrer chez ses parents. Donc, voilà. Attention, phrase beaucoup plus longue, mais ça va le faire, ne vous inquiétez pas. Donc là, on a Dans un monde de magie et d'épée, Ken, une épée, et Maho, la magie. Toujours, on retrouve cette particule No, qui est là pour déterminer un nom. Donc, Sekai, il est là pour relier Ken, to, Maho, no, Sekai. Et donc, Ken, to, Maho, vient indiquer davantage d'informations sur le mot Sekai. En français, on dit Un monde de magie et d'épée. En japonais, Chope, on inverse, c'est Ken, to, Maho, Épée et magie, no, Sekai. Un monde. J'espère que vous comprenez. D, particule, qui est là, cette fois-ci, pour indiquer le cadre de l'action, dans quel environnement on va évoluer. Ici, un univers de magie et d'épée, du coup, donc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça ? C'est facile. Enfin, on va comprendre ensemble, ne vous inquiétez pas. Là, on a une phrase déterminante. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, une phrase déterminante ? Une proposition subordonnée aussi, peut-être, on pourrait dire. Donc, c'est que Mamono, c'est un démon, c'est les monstres. Donc, les monstres qui jouent de mauvais tours aux humains. Mingen, c'est un être humain. Adanasu, jouer un mauvais tour. Donc, jouer un mauvais tour aux humains. Mingen ni Adanasu, Mamono. Vous voyez, encore une fois, en français, on a des démons qui jouent des mauvais tours aux humains. En français, on a la proposition qui vient juste après le nom. En japonais, on inverse, elle vient avant le nom. Donc, ningen ni Adanasu et Mamono o Taoshinagara tout en exterminant les démons qui jouent des mauvais tours aux humains. Taosu, Taoshinagara. Donc, Taosu, c'est le verbe dans la forme du dictionnaire. On le passe en basant I et on ajoute Nagara, ça veut dire tout en faisant. C'est-à-dire que deux actions sont mises au même plan. Attention, quand l'action est mise au même plan, avec Nagara, le sujet doit être le même. Petite astuce. Oinaru Mokuteki Un grand objectif. Oinaru. On ne l'entend pas beaucoup, Oinaru. C'est plutôt un mot que je vois dans les romans, effectivement, que j'entends rarement. Oinaru, donc un énorme, un grand, un important objectif. Mokuteki Noda se met en fin de phrase afin d'apporter une explication sur un événement, un fait. Ça permet aussi d'accorder un peu plus d'importance. Donc, je ne dis pas de bêtises, j'espère que je ne dis pas de bêtises. J'ai toujours peur, c'est fou ça. C'est pour ça que j'ai du mal à faire des vidéos où je parle du japonais car en fait, je suis tellement, comment dire, j'ai peu confiance en moi donc j'ai peur à chaque fois de dire des bêtises et que les jeunes apprennent que les gens apprennent des bêtises et ça, je ne voudrais tellement pas. Donc, c'était bien ça. Noda, nuance explicative. Non, mais vraiment, Master 2. Master 2 de japonais qui veut devenir professeur de japonais. Oh là là, mon dieu. Bref, ce n'est pas grave. Allez, continuons. Gambari macho. Tabi osu le. Faire un voyage. Tabi, un voyage. D'ailleurs, c'est un mot assez littéraire. Normalement, on utilise plutôt Ryoko. Ryoko osu le. Faire un voyage. Tabi, c'est un peu plus littéraire. Donc, un voyage. Et là, encore une fois, on a la phrase déterminante qui se place juste avant. Donc, on a Oinaru Mokuteki o Hatasu Beku Un voyage où l'on va devoir remplir un grand objectif. Donc, voilà, c'est ça. Mokuteki o Hatasu Mener à bien un objectif, remplir un grand objectif. Ce Beku Beku, c'est Beki et c'est en fait devoir, le verbe devoir. Mais c'est un devoir moral. Donc, c'est un devoir moral. Donc, je reprends. Dans un univers d'épée et de magie, on va faire un voyage où l'on va devoir remplir, mener à bien un grand objectif tout en exterminant, terrassant les démons qui jouent de mauvais tours aux humains. Et voilà pour cette vidéo. Donc, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez aimé découvrir avec moi The Voice of Cards. C'est un jeu que j'ai vraiment aimé de part aussi les musiques. J'en ai pas parlé, mais c'est magnifique, je trouve. et j'espère que ça vous aura plu au niveau du japonais, que c'était pas trop brouillon parce que c'était la première fois que je faisais ça et je savais pas jusqu'où je devais donner des explications. J'ai l'impression parfois de retourner un peu en arrière, de revenir, que c'était un peu brouillon. J'espère qu'en tout cas, ça vous a un peu aidé, que vous avez appris certaines choses et que ça vous a surtout amusé. Peut-être que ça vous a donné aussi envie d'y jouer ou de le faire tranquillement. J'aurais trop voulu le faire avec vous sur Twitch ou en live, mais bon, voilà. japonais super, mais il faut que je vous dise la vérité. J'ai dû m'arrêter plusieurs fois dans la vidéo parce que je ne savais plus les lectures des kanji. Non mais... Ça, c'est à chaque fois que je dois donner quelque chose, une explication de ça. J'ai tellement peur, je perds confiance en moi et j'oublie tout. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse ici. C'est bientôt le nouvel an et je voulais vous souhaiter joyeux années, bonne année à tout le monde et j'espère que l'année 2022 sera remplie de bonnes surprises pour vous, que vous allez avoir de nouveaux objectifs et que ces objectifs, vous arriverez à les tenir jusqu'au bout et voilà, que du bon, que du bon, que ce soit dans les études, l'argent, la santé, la famille, tout ça, tout ça. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère que ce mois de vidéos ensemble vous aura plu aussi. Il reste encore une dernière vidéo à faire mais j'espère en tout cas que vraiment, ça vous aura plu pour fêter ces un an de la chaîne et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada